Il est midi, bonjour à toutes et à tous, c'est l'heure de votre journal, tout de suite les titres de l'actualité. Le président de la République a procédé hier à l'installation de la Commission nationale de révision des codes de la commune et de l'Ulaya, sa composition dans quelques instants. La révision des lois sur la commune et l'Ulaya annoncée par le président de la République est un élément clé pour renforcer la démocratie participative et améliorer la gouvernance locale en Algérie. Nous en parlerons dans quelques instants. Retour sur le deuxième jour de la visite officielle en Italie du général d'armée Saïd Cangreja, chef d'état-major de l'ANP à l'invitation de son homologue. Il a notamment été question de la coopération entre les armées des deux pays. Mesdames, Messieurs, bienvenue à vous. En concrétisation de son engagement lors de la campagne électorale et sa prestation de serment, le président de la République, Abdelmajid Bouna, a procédé hier à l'installation de la Commission nationale de révision des codes de la commune et de l'Ulaya, une commission qui est composée de Dehu Oulda Qabliya, ancien ministre de l'Intérieur et des collectivités locales, président de la Commission. Abdallah Mounji, secrétaire général de la présidence de la République, vice-président de la Commission. Cinq membres du Conseil de la Nation, cinq députés de l'Assemblée populaire nationale, cinq walis, cinq présidents d'Assemblée populaire de l'Ulaya, cinq directeurs de la réglementation et des affaires générales de l'Ulaya, cinq présidents d'Assemblée populaire communale. La Commission nationale de révision des codes de la commune et de l'Ulaya entamera ses missions dès son installation. Coopération militaire, revenons sur le deuxième jour hier de la visite officielle en Italie du général d'armée Seri Tchengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, à l'invitation de son homologue. Les deux parties ont entre autres évoqué la coopération entre les armées des deux pays et ont échangé les points de vue sur les questions internationales et régionales actuelles. Les détails avec Emel Barba. Au deuxième jour de sa visite officielle en Italie, sur invitation de son homologue italien, l'amiral Gwese Pekavo Dragone, chef d'état-major de la défense italienne, le général d'armée Saï Tchengriha, chef d'état-major de l'armée nationale populaire, a visité le monument historique Hôtel de la Patrie à Rome. A cette occasion, il a déposé une gerbe de fleurs devant le mémorial du soldat inconnu. Par la suite, le général d'armée s'est rendu au siège de l'état-major de la défense italien, où il a été accueilli par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'interprétation des hymnes nationaux des deux pays. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. La cérémonie d'accueil a été entamée par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. L'amiral Gwese Pekavo Dragone. L'amiral Gwese Pekavo Dragone. Ensuite, le général d'armée s'est entamée par l'amiral Gwese Pekavo Dragone. Les deux parties ont évoqué l'état de la coopération entre les armées des deux pays et ont échangé les points de vue sur les questions internationales et régionales actuelles. Le général d'armée a fait part à son note de ses remerciements et de sa gratitude pour l'invitation qui lui a été adressée pour visiter l'Italie, tout en souhaitant que cette visite soit une étape de plus sur la voie de la consolidation des relations militaires bilatérales. Le général d'armée a également exprimé sa satisfaction quant à la qualité de la coopération militaire algéro-italienne et de sa profonde confiance en la disposition des deux parties à concrétiser la volonté commune des dirigeants des deux pays pour l'édification d'un partenariat stratégique global, contribuant à promouvoir la sécurité et la stabilité dans la région. Les discussions ont ensuite été élargies aux délégations militaires des deux pays. A l'issue de cette rencontre, les deux parties ont échangé des présents symboliques avant que le général d'armée ne procède à la signature du livre d'or de l'état-major de défense italien. Le général d'armée s'est par la suite entretenu avec le général de corps d'armée Luciano Portolano, secrétaire général, directeur national de l'armement au ministère de la Défense italien. Lors de cette rencontre, le général d'armée a réitéré sa profonde gratitude pour l'accueil chaleureux qui lui a été réservé, ainsi qu'à la délégation qui l'accompagne et sa totale confiance en la capacité des deux parties, notamment grâce à leur potentialité considérable, à élaborer une vision commune pour faire face aux défis sécuritaires actuels. Ensuite, le général d'armée s'est rendu au siège du commandement opérationnel interarmée où il a tenu une rencontre axée sur les activités de coopération bilatérale et les moyens de les renforcer davantage au service de la paix et de la sécurité dans le bassin occidental de la Méditerranée en particulier et dans le monde en général. Dans ce contexte, le général d'armée a salué la qualité des relations bilatérales et exprimé son souhait de les voir se renforcer et s'élargir à de nouveaux domaines d'intérêt commun. Je vous en parlais en titre à la lumière des avancées réalisées par l'Algérie en matière de promotion de la démocratie participative, la concrétisation de l'engagement du président de la République concernant la révision des lois sur la commune. La Ouidaya se présente comme un pilier fondamental du succès de l'Algérie dans son développement ainsi que dans la gouvernance locale. Un développement harmonieux et durable au niveau des communes et des wilayas implique l'établissement d'une nouvelle carte administrative basée sur la modernisation et la numérisation tout en prenant en compte les spécificités géographiques, les ressources humaines et naturelles de chaque région afin de répondre aux attentes des citoyens. ... 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 والدراçات والتحليلات والتقييمات التي تمت فيما يتعلق بالإطار المنظم لتسيير البلديات بصفة عامة في الجزائر وقفنا على الكثير من النقائص التي منعت هذه المنطقة وهذه الوحدة القائدية الجغرافية من المساهمة بشكل فعال في التنمية الاقتصادية ما جعل السيد الرئيس الجمهورية ينادي في كل مرة بضرورة إصلاح إطار حوكمة البلديات ولما نتكلم على إطار الحوكمة L'adoption de la gouvernance participative et transparente renforce le rôle des gestionnaires locaux, témoignant ainsi de la volonté politique de créer un système administratif efficace pour les communes et les wilayas basés sur des normes scientifiques. Cela a été créé de l'adoption de la région de l'adoption de l'adoption de la région de l'adoption de l'adoption. Ce n'est pas un système de l'adoption de l'adoption de l'adoption des secours de l'adoption de l'adoption. Le gouvernement est obligé à l'adoption de l'adoption des clans, La révision des codes de la commune et de Wilayah, basée sur une vision prospective des communes et des Wilayah, vise à instaurer un développement intégré global et durable des collectivités locales. Une des escalades au Moyen-Orient doit commencer par l'arrêt des crimes sionistes à Reza. C'est ce qu'a affirmé hier à New York le représentant permanent de l'Algérie auprès des Nations Unies, Amar Benjama, lors de son intervention à une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient. Il a également assuré que la paix dans la région passait inévitablement par l'établissement d'un État palestinien, indépendant avec Al-Quds Est pour capitale, mais aussi par le retrait total de l'armée sioniste des territoires arabes occupés au Liban et en Syrie. L'entité sioniste n'est pas au-dessus de la loi. Nous devons la mettre devant ses responsabilités. Nous avons besoin de solutions, des solutions concrètes, applicables et réalisables. Nous n'avons pas besoin de paroles qui ne servent personne. La question sioniste en cours contre le Liban ne doit pas nous faire perdre de vue les crimes commis depuis bientôt une année dans la bande de Reza. Il nous semble d'ailleurs que certains sont devenus indifférents au sort des Palestiniens. Tout effort visant à éviter une escalade des tensions dans la région du Moyen-Orient doit commencer par la cessation des attaques sionistes brutales contre Reza. L'Algérie a affirmé que le retour de la sécurité et de la stabilité au Proche-Orient dépend de la nécessité de faire taire les armes et de la fin de l'occupation dans tous les territoires arabes occupés. En tant que solution juste, pérenne et définitive, c'est ce qui ressort de l'intervention du chef de la délégation algérienne et représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Office des Nations Unies à Genève, Rachid Bledhen, lors du débat général sur le septième point de l'ordre du jour de la 57e session du Conseil des droits de l'homme concernant la situation dans les territoires palestiniens ainsi que dans les autres territoires arabes occupés. On l'écoute. Ce comportement scandaleux, bafouant les lois internationales, risque de plonger la région tout entière dans un cycle de conflits et de guerres et présage une nouvelle catastrophe humanitaire. L'Algérie interpelle la conscience de la communauté internationale et l'exhorte à agir rapidement pour prendre des mesures concrètes pour imposer le respect des droits fondamentaux du peuple palestinien, notamment en interdisant l'approvisionnement de l'occupant en armes et en l'obligeant par le biais de sanctions politiques et économiques à se conformer à toutes les résolutions onusiennes et aux décisions de la Cour internationale de justice en exécutant un cesseur immédiat et en mettant un terme aux opérations de déportation forcée, de torture et à la politique de discrimination. Arza, six palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés aujourd'hui à l'aube dans un bombardement de l'armée d'occupation sioniste qui a visé une maison à l'ouest de la ville, une école abritant des personnes déplacées dans la ville de Daire al-Baleh, dans le centre de l'enclave. Les camps de Buraidj et Nusayret ont aussi subi d'intenses bombardements d'artillerie sioniste. Rappelons que depuis le début de l'agression sioniste, nombre des 22,4 millions d'habitants d'Oraza ont cherché à se mettre à l'abri dans des bâtiments scolaires. Le dernier bilan des victimes fait état de 41 689 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 96 625 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres. Au Liban, la situation n'est guère meilleure. Cinq personnes ont perdu la vie, huit autres ont été blessées dans un bombardement de l'armée sioniste. Dans la nuit d'hier qui a visé Beyrouth et sa banlieue sud, le ministère libanais de la Santé avait annoncé hier soir que 46 personnes étaient mortes en martyr et 85 autres blessées par des frappes de l'ennemi sioniste au cours des dernières 24 heures dans plusieurs régions du pays. L'antité sioniste continue de bombarder le Liban depuis le 23 septembre avec des frappes aériennes qui ont fait plus d'un millier de morts et plus de 2950 blessés. En parallèle, le système de santé au Liban a du mal à répondre aux besoins. Visite aujourd'hui de l'envoyé personnel du secrétaire général de l'ONU pour le Sahara occidental, Stéphane de Mistoura, dans les camps de réfugiés sahraouis. Il s'agit de réaffirmer l'attachement du peuple sahraoui à son droit à l'autodétermination, à la liberté, à l'indépendance. Une visite qui, selon le représentant du Front Polizario auprès des Nations Unies et coordinateur avec la Mini-Urso, intervient dans un contexte difficile où le processus de paix au Sahara occidental se trouve dans une impasse en raison de l'entêtement de l'occupant marocain qui a violé le 13 novembre 2020 l'accord de cesser le feu signé en 1991. Je vous invite à écouter Mohamed Cédé Romare. Cédé Romare. ... Inquiétude des associations environnementales au Maroc au sujet du traitement des déchets importés d'Europe. D'importantes quantités sont attendues alors que le pays peine déjà à recycler ses propres déchets. La nature aussi de certains produits qui pourraient être très toxiques suscite la colère. Yesmin Nassadi. Près de 90% des déchets générés localement au Maroc ne sont toujours pas recyclés et pourtant le gouvernement semble privilégier l'importation de déchets étrangers. Plus de 2,5 millions de tonnes de rebuts en provenance de pays européens seront déversés dans le Royaume. Près d'un million de tonnes proviendront de France, 1,5 million du Royaume-Uni et plusieurs autres milliers de tonnes d'Espagne, d'Italie, de Norvège et de Suède. Cette décision a soulevé une vive inquiétude parmi les associations environnementales et les citoyens qui redoutent une transformation du Maroc en véritable décharge des pays européens et considèrent cette décision en contradiction avec la constitution qui garantit le droit des citoyens à vivre dans un environnement sain. Ces importations concernent notamment des pneus en caoutchouc destinés à être brûlés dans des usines pour produire de l'énergie, un procédé qui inquiète grandement les défenseurs de l'environnement. Selon eux, cette pratique menace non seulement la santé publique mais remet également en question les engagements du Maroc en matière de développement durable et d'énergie propre. L'absurdité d'opter pour l'importation de quantités faramineuses de déchets de l'étranger alors que la capacité du Maroc à recycler les déchets locaux ne dépasse pas les 10% suscite colère et indignation. En somme, le gouvernement marocain par le biais de la ministre de la Transition énergétique qui est censé prendre des mesures et tracer des stratégies pour la sauvegarde et la protection de l'environnement prend des décisions qui ne feront qu'exacerber les effets négatifs de la pollution sur l'environnement et la santé des Marocains. C'est parti pour la 9e édition du Salon international de la sous-traitance à la SAFEX à Alger avec la participation de près de 120 exposants. Plusieurs opérateurs et acteurs du secteur ont plaidé pour des mécanismes qui favorisent l'intégration nationale. Il s'agit en fait d'encourager toute action de sous-traitance ce qui est lié entre autres à la qualité du travail, la spécialisation, la maîtrise des coûts qui permet de développer la compétitivité des entreprises nationales. Naïma Lualich. Dans sa 9e édition, le Salon international de la sous-traitance met en avant les capacités industrielles nationales qui participent à la transformation du tissu industriel. De nombreux exposants proposent différents produits en prospectant d'éventuelles ressources pour leurs industries respectives. Aujourd'hui, on présente les produits destinés à la sous-traitance. La sous-traitance comme étant un donneur d'or parce qu'on donne des commandes à d'autres groupes ou d'autres entreprises pour compléter notre production. Aussi, on propose nos capacités de production dans le cadre de la sous-traitance, c'est-à-dire fabriquer pour d'autres personnes des pièces, des organes. L'entreprise de câblage qui est située à CITIF, nous faisons de la sous-traitance dans le domaine du câblage, des climatisations et froid aussi. Et nous proposons d'autres produits qui sont disponibles cette année. On est là pour... C'est important d'être ici dans ce salon pour nous présenter, pour avoir d'autres clients en plus. Nous sommes spécialisés dans l'étude, conception et réalisation, quels que soient les moules injection plastique, les filières d'extrusion, l'extrusion-soufflage, aussi la transformation mécanique concernant les outils de Paris. Concernant la sous-traitance, le tarotement de surface, le refondage, l'injection plastique et les paris mécaniques. Outre les structures publiques et privées, le ministère de la Défense nationale participe avec une dizaine de sociétés dans celles du matériel et de l'équipement sécuritaire. L'objectif de ce salon, c'est de lier davantage de relations avec des acteurs économiques qui participent à l'épanouissement du tissu industriel national. Particulièrement fréquentés par les acteurs économiques, à la recherche de sous-traitants, ce rendez-vous qu'elle regroupe sans ses comptes exposants se poursuivra jusqu'à samedi prochain. Gros plan à présent sur une entreprise de production de cuir synthétique à Blida qui est active depuis plus de 50 ans. L'unité produit jusqu'à 40 millions de mètres linéaires par an suite à sa remise à niveau. Dernièrement, elle compte bien reprendre son expansion vers les marchés étrangers. Un reportage de Badi Amon. Cette entreprise, située à Blida, est spécialisée dans la production de 6 milliers cuirs, matériaux à usage multiple fabriqués à partir de fibres synthétiques. Elle existe depuis les années 60. Elle a obtenu, il y a une année, une autorisation d'exploitation dans le cadre de la levée des contraintes sur les projets d'investissement initiés par les pouvoirs publics. C'est une entreprise qui a été créée parmi les premiers en Afrique en 1969. On a pu reprendre notre activité grâce à l'octroi de l'agrément d'activités. Au niveau de l'atelier, le produit passe par plusieurs étapes. Le mélange de la matière première et des produits chimiques avant de passer au four pour le séchage. D'une capacité de 30 à 40 millions de mètres linéaires par an et avec ses nombreuses lignes de production, cette entreprise a créé de la richesse et beaucoup d'emplois dans la région. La qualité de ses produits lui a même permis d'aller à la conquête des marchés africains. On a quatre lignes de production. Nous avons même eu, auparavant, l'occasion de travailler en trois équipes. Et donc on a confirmé notre capacité de produire des grandes quantités. Bon, si cette usine devait tourner en 24 heures, on pourrait créer 400 à 600 postes. Ça dépend du degré de finition requis. On a eu quelques occasions, des aventures très courtes, des expériences d'export très courtes. On a effectué presque 150 personnes. La plupart des gens sont là, des compétences, 80% ne sont jamais réunis de la région. Notre entreprise produit du simili-cuir qui est utilisé dans la fabrication, entre autres, de chaussures et de sièges automobiles. Nous continuons à travailler beaucoup pour développer davantage notre activité. Pour des produits de qualité et pour satisfaire la clientèle qui vient s'approvisionner des quatre coins du pays, cette entreprise est dotée d'un laboratoire d'analyse et de contrôle où travaillent des jeunes, dont nombreux sont issus de l'université algérienne. Ici, au laboratoire, on fait les essais nécessaires. Commençons d'abord par la pesée des produits, ensuite le mélange, ensuite on va les cuire au four. À travers toutes nos analyses qu'on fait au laboratoire, c'est pour assurer une qualité meilleure pour la satisfaction du client. Mon rôle dans la société, c'est d'assurer la présence des pièces, des pièces de rechange, de tout ce qui concerne nos machines de production, pour une meilleure production dans un meilleur délai. L'entreprise de 6 000 écuirs de Blida a ambition d'augmenter ses capacités de production à court et à moyen terme afin de renouer avec ses opérations d'exportation. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, les Nouvelles du Ciel avec Mina Abed. Je vous retrouve à 19h pour l'édition du Soir. Excellent après-midi à vous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501